Alors on va reparler du prix dans un instant des cuisines, c'est aussi un aspect important évidemment, mais d'abord on voulait vous présenter la dernière tendance dans nos villes où les petits espaces se multiplient, ce sont les mini-cuisines, hyper fonctionnelles, faciles à monter, elles séduisent de plus en plus les français, comme nous le montre ce reportage de Bernice Gabriel. Tout le monde rêve d'avoir une cuisine comme celle-ci, pourtant quand on a 25 mètres carrés, ça ressemble plutôt à ça. Car si la cuisine est une des pièces préférées des français, nous n'avons pas tous la place pour en installer une dernière crie. C'est le cas d'Isabelle, cette maman a fait aménager un studio pour sa fille. Dans cette même pièce, il y a le salon, mais aussi une cuisine. Si, si, elle est bien devant vous, mais saurez-vous la trouver ? Donc la cuisine est par là, un peu insoupçonnée, et notamment parce qu'elle est dans un ancien placard de vêtements. En plus d'avoir l'espace d'un placard pour installer sa cuisine, Isabelle ne disposait pas d'une assez grande hauteur sous plafond. Du coup, impossible de trouver un produit à sa convenance chez les cuisinistes ou dans les grandes enseignes d'ameublement. Soit j'avais le meuble, mais il fallait que je cherche l'électroménager, soit le meuble ne s'adaptait pas complètement, donc il fallait que j'ai un menuisier qui vienne pour refaire des encadrements. Pour 2500 euros, électroménagers compris, Isabelle a pu trouver une solution très pratique pour sa fille. Et c'est en partie grâce à cet homme. Jean-Pierre fabrique dans cette usine plusieurs modèles de mini-cuisine, un produit qui répond aux besoins de nombreux consommateurs. Effectivement, il y a quand même en France plus de 2 millions de studios. Donc si vous voulez, la mini-cuisine est très appropriée pour aménager tout ce qui est appartement de petite taille, ce qui est un marché relativement important. Et ce n'est pas parce que les cuisines sont plus petites qu'elles sont de moins bonne qualité. En effet, les façades sont en médium, les plans de travail en bois stratifiés, et surtout, elles sont design et s'inspirent des modèles de cuisine les plus tendances exposées chaque année à Milan. La référence, c'est le salon de Milan. Donc le salon de Milan sort tous les ans les tendances et on y est relativement attentif pour être dans le coup déjà et puis pour offrir quelque chose qui plaît aux gens. Et quand on crée des mini-cuisines, il faut penser à tout dans les moindres détails. Alors vous voyez là, je vous présente une porte qui est équipée de sa poignée. C'est une poignée profil. Alors la particularité de cette poignée, c'est qu'elle est affleurante, ça ne dépasse pas. Et c'est particulièrement adapté pour les petits espaces. Vous voyez, on ne s'accroche pas dans les poignées. Donc c'est relativement élégant et à la fois, c'est fonctionnel. Après avoir été sciée, trouée, ajustée et assemblée, la cuisine est prête à être livrée en kit. Et elle ressemble à ça. Le client devra la monter lui-même. A première vue, la tâche paraît compliquée et pourtant... La particularité, c'est que les caissons sont très montés. Et c'est beaucoup plus simple à monter, en fait. Le kit, c'est quand même compliqué pour certaines personnes. Alors que là, même un profane peut la monter facilement. Comme en témoigne cette vidéo, avec quelques outils et le mode d'emploi, les mini-cuisines se montent en à peine 2 heures. Et même si cette cuisine ne fait que 120 cm de largeur, son équipement et ses rangements pourraient faire des jaloux. La César, ses caissons, sa plaque à induction, son lavabo, son frigot, son micro-ondes. On les équipe même, si nécessaire, de lave-vaisselle et une haute aspirante. Elle est totalement complète. Parier sur les mini-cuisines, il fallait oser. Même les cuisinistes ne s'y sont pas aventurés. Et pourtant, aujourd'hui, avec la réduction des mètres carrés dans les grandes villes, la demande est de plus en plus forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !